Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série sur le jeu Northgard Alors pour ceux qui ne connaissent pas Northgard c'est un jeu qui est sorti il y a maintenant 4 ans de ça en 2018 Le jeu a été développé par un studio français et même plus particulièrement bordelais Qui se nomme Shiro Games je remercie énormément Dynamo pour m'avoir donné cette clé Qui va plus ou moins sceller un petit partenariat c'est pas vraiment un partenariat mais en tout cas voilà maintenant Avec Shiro Games on pourra avoir des clés pour leur jeu pour les présenter Donc je le remercie beaucoup pour sa confiance et je les remercie beaucoup plus grandement Donc voilà donc Northgard c'est un jeu qui est un jeu de stratégie en temps réel Un genre qui s'est beaucoup perdu et énormément présent dans les années 90 et dans la première partie des années 2000 Mais depuis 2010 clairement le STR c'est un genre qui est en train de chuter Qui est en train de revenir récemment on a eu d'une également par Shiro Games d'ailleurs Qui vient d'arriver pour être plus précis c'est d'une Spice Wars voilà Qui vient d'arriver on a un jeu de Starship Trooper qui est arrivé alors c'est pas du Shiro Games mais c'est du STR aussi On accompagne Ophiros 3 donc c'est en train de remonter le STR quand même un petit peu Mais il y a eu une grosse période de 10 ans un peu plus de 10 ans pour moi où le STR est doucement tombé dans l'oubli Mais voilà ça revient donc peut-être que certains ne vont même pas trop connaître le genre etc C'est bien possible alors que c'était un genre hyper populaire Le jeu n'est bien sûr pas jouable à la manette c'est un jeu clavier c'est un STR donc clavier souris En tout cas je ne crois pas qu'il soit jouable à la manette je vais quand même vérifier mais Non non il n'est pas jouable à la manette j'aurais eu du mal ça existe mais je trouve que voilà c'est pas très pratique Le jeu est solo mais il est surtout enfin surtout il est également multijoueur En solo vous allez pouvoir faire de l'escarmouche, une campagne, en multijoueur vous allez pouvoir faire de la campagne en coop Vous allez pouvoir faire du PVP, de l'affrontement, des scénarios bref vous allez avoir de quoi vous éclater sur le jeu Le jeu est entièrement en français bien évidemment comme je l'ai dit c'est un développeur français Il est disponible sur Steam, sur GOG et sur notre partenaire Humble au même prix sur les 3 plateformes 27,99 et le jeu est ultra complet Lors du dernier, alors c'est plus l'E3 mais l'équivalent de l'E3 j'ai perdu son nom là il y a quelques semaines Il y a encore un trailer qui a annoncé une nouvelle mise à jour pour le jeu qui arrivera en 2023 si je ne dis pas de bêtises Donc le jeu est encore développé au jour d'aujourd'hui, que des mises à jour gratuites, 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 du contenu gratuit La seule chose que vous avez de payant et vous n'êtes pas obligé de les prendre vous avez des factions en plus Qui sont en DLC à je crois 4,49€ Voilà vous allez en avoir, je suis en train de regarder, il y en a 9, non il y en a 8 précisément Voilà vous allez avoir d'autres clans qui vont vous amener d'autres pouvoirs, des unités spécifiques etc Mais ce n'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de les acheter Vous pouvez largement y jouer sans déjà, bon courage pour maîtriser toutes les factions et les clans Et maîtriser le jeu parce que le jeu est difficile, il faut le savoir le jeu est difficile et assez punitif Si vous faites des erreurs quand même, alors bon voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron Mais aujourd'hui je vais vous proposer, alors je ne suis pas un expert sur le jeu D'ailleurs vous voyez, ceux qui regardent et qui connaissent le jeu, je n'ai pas beaucoup de points J'ai encore un blason tout pourri, c'est normal, je ne suis pas un grand féru non plus Enfin le STR en plus j'ai bien perdu et j'en ai perdu C'est un genre qui se maîtrise et c'est de moins en moins le cas pour moi Mais ce n'est pas grave, on va quand même faire le petit mode histoire ensemble On va essayer en tout cas de faire le mode histoire Donc vous avez le mode solo, le mode multijuner, le mode histoire Donc c'est la campagne, le mode conquest Menez votre clan à votre apogée, à savoir une suite de batailles de défis aléatoires Et vous en avez je crois, alors je ne sais plus si c'est ceux là C'est le mode conquest, vous en avez toutes les semaines Non vous avez également maintenant des expéditions toutes les semaines Je crois, qui sont générées par les développeurs Oui, franchement, vous avez de quoi faire Vous avez franchement de quoi faire Donc voilà, vous avez également le mode créatif pour créer votre carte Ou publier un mode, etc Bon, le jeu ultra complet, voilà C'est top Alors du coup, le mode histoire Continuer, je ne sais pas pourquoi il me propose de continuer On va rejouer la vidéo Et on va démarrer ça Je vous laisse Je suis Rigg, son de High King Hargurorf Et cette est ma saga C'est tout qui s'amé un jour Mon père a集é tous ses jars Pour faire un annoncement de la plus importante We were to embark for the wondrous lands of Northgard Riches, conquest and glory awaited us On this mysterious new continent But the norens had other plans for us Dozens of armed men suddenly poured into the hall And put an abrupt end to our ambitions et à nos vies. Ils étaient des mercenaires, led par un homme qui s'appelait Hagen du clan des raven. Dans un moment, nous allions tous s'assassés comme des morts. Tout mais moi, sans être conscient et grandement démoniés. Je n'avais pas de manière à l'envers, Donc j'ai failli la mort. J'ai été éveillé comme il a cassé la map du Nordgard et a cassé la haute de mon père. Un haute de famille et le symbol de notre royauté. J'ai dû prévenir mon père et réclamer mon roi. C'est le premier chapitre qui est l'exode. Vous terminerez le chapitre une première fois. Donc on est Brand. Le héros du clan du cerf est un homme fier, noble et fidèle qui vit et se bat avec honneur. Rien n'a plus d'importance à ses yeux que le bien-être des siens. Il vous est aussi loyal que l'était son père envers le vôtre dans la vengeance et dans la conquête de Nordgard. Alors, normal. Voilà, donc le clan du cerf, on a un avantage de départ. On commence avec 75 de nourriture, 75 de bois, 75 de crône et 40 de savoir. Et le bâtiment à la cour d'escalde remplace la brasserie. Normalement il y a un bâtiment qui s'appelle la brasserie mais eux ils ont un bâtiment à part. Vous voyez les clans, voilà à quoi vont servir les différents clans et d'en acheter d'autres pour avoir d'autres avantages. Et on a également des bonus de renommée mais tout ça on le verra plus tard en jeu. C'est pas la bête de voir ça maintenant. L'ennemi a saillé pour Nordgard, de la suite il a maintenant une map. Tout ce que j'ai pu penser était de trouver le bâtiment pour l'avenir mon père et de retirer le brasserie. Ok, on va essayer de régler tout ça, de récupérer tout ça. Ok. Alors Brand, je suis heureux de vous voir sur pied, Cyr. Je pensais que votre convalescence serait plus longue. Rig, la colère est un excellent remède mais nous avons perdu assez de temps comme cela. Nous devons poursuivre Hagen au plus vite. Brand, en effet le temps presse. Nous avons établi un campement suffisamment loin de nos ennemis mais nous sommes dans une province inconnue hors des frontières de votre royaume. Rig, je dois vous montrer digne de leur confiance. Mon désir de vengeance devra attendre. Ma priorité est d'assurer la survie des miens. Brand, vous m'envoyez ravi. Cette tempérance est tout à votre honneur. Sans compter qu'il sera difficile de nous venger si nous mourrons tous de faim. A ce propos, nous avons des bouches à nourrir. Nous ferions bien de partir en quai de nourriture. Il nous faudra également du bois qui nous servira aussi de matériaux de construction. Que de source de chaleur, que nous servira aussi bien de matériaux de construction que de source de chaleur. Rig, sans oublier que nous devons quitter ce continent pour rejoindre Northgard. Il nous faut trouver un rivage depuis lequel larguer les Amars. Ce sera mieux. Vous avez raison, je vous conseille d'ordonner aux villageois de construire un camp d'éclaireurs. Vous pourrez alors les assigner à ce relais et les envoyer explorer la région. On atteint leur rivage au nord. Ok, alors. Je voulais mettre pause. Je ne crois pas qu'il y ait de mode pause. J'ai un doute, mais in-game. Si, on a une pause B. Ah ouais, mais du coup, non, pas vraiment. C'est marrant, les conseils sont en anglais, tiens. Alors, c'est pas grave, on s'en fout. On peut quand même prendre le temps, il n'y a pas de soucis. Donc ça, ça va être notre bâtiment principal, c'est la maison commune qui va générer des villageois avec le temps. Voilà. Donc, tant que le bonheur est positif, on peut le voir ici, on aura de la population qui va arriver. Mais chaque population va baisser le bonheur. Donc, il va falloir gérer ça. Et également, on est limité en place. On ne peut avoir que 4 personnes sur 6. Sachant que là, on a un héros pour la campagne qui s'appelle Brand, le héros du clan du cerf. Et vous avez donc ici vos civils. Pour le moment, on en a effectivement 4. Par défaut, ils sont tous en train de récolter de la nourriture. C'est très très bien. Mais c'est une tâche un peu par défaut. Donc, elle n'est pas méga méga efficace. Mais on peut également leur demander de faire des constructions. Ce qu'on va faire. Alors, on n'a pas accès à tout. On est dans une campagne avec un premier épisode un peu tuto. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est leur faire un camp d'éclaireurs qui va être un des premiers bâtiments à faire. 52 bois. Donc, vous voyez en ressources, on a la nourriture. Et l'interface est aux petits oignons. Voilà. C'est beau. C'est clair. C'est net. Vous mettez dessus. Vous êtes à plus 7 de nourriture. Vous savez pourquoi. Plus 12 grâce aux villageois. Mais vous en consommez 4,7. Voilà. Et vous êtes limité à 500 haut à droite. Le bois, vous êtes en train plutôt d'en perdre que d'en consommer. C'est un problème. D'ailleurs, on va prendre... On va faire ça après. Donc, voilà. On a fait un camp d'éclaireurs. Et donc, on peut maintenant affecter... Voilà. Ça, c'est l'entretien du bâtiment par an. Donc... Mais je crois que pour le moment, ça ne doit pas être activé. Si, c'est activé. Voilà. Si, si. Vous avez l'entretien. Vous voyez, on est quand même en positif au niveau des sous. Donc, on va prendre un villageois. Et pouf. Il va devenir maintenant éclaireurs. Ça, ça permet de... Vous voyez. Là, on voit bien qu'on en a... Bon, on en a toujours 4 parce qu'on en a généré un cinquième entre temps. Mais maintenant, on en a un qui est éclaireur. Et on va l'envoyer, du coup, découvrir les autres territoires. Pendant ce temps, nous allons également faire une cabane de bûcherons. Parce qu'on va avoir besoin de bois. Et pour le moment, on n'en gagne pas. Donc, on va en faire une ici. Alors attention, c'est pareil. On est limité. Alors, je ne sais plus où c'est qu'on le voit. Mais par territoire... Oui, c'est ça. On est limité. On ne peut pas avoir plus de 5 bâtiments sur ce territoire. Les souvenirs sont bons. Mais heureusement, voilà. On a nos éclaireurs qui ont découvert une nouvelle zone. Donc, on peut voir en bas, il y a des icônes, que celle-ci va être très bien parce qu'elle va nous permettre de construire des champs. Et donc, de mieux gagner en nourriture. En attendant, je l'envoie gagner ça. Mais pour revendiquer un de tes territoires, il faut le coloniser. Pour le coloniser, on voit bien qu'il faut dépenser de la nourriture. On pourra construire 3 bâtiments dont exploiter 2 champs de blé. Donc ça, c'est cool. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre un nouveau personnage et on va l'affecter. Hop, il devient bûcheron. 1 sur 2. Vous voyez, maintenant, on a un bûcheron. Et grâce à ça, maintenant, on gagne du bois. On n'est plus en négatif. En attendant, on laisse lui explorer. Alors voilà. C'est pour ça que j'avais hésité à le faire parce que je m'en doutais, mais c'est pas grave. Tant pis. En fait, le fait de découvrir ce territoire, vous voyez, on a une forêt dense. Et le fait qu'on ait une forêt dense, on augmente de plus de 10% la production de bois de la zone. Donc, ça veut dire qu'en fait, la caméra de bûcheron, j'aurais dû la faire là. Mais c'est pas grave. On est dans le tuto justement. C'est pour vous permettre d'apprendre et de ne pas refaire les erreurs. Donc, on va le coloniser, celui-là. Ainsi que celui-là, d'ailleurs. On a la nourriture. On va se permettre de le faire. Vous voyez, en plus, on est arrivé en limite de population. C'est embêtant. Du coup, pour régler le problème, on va pouvoir faire des maisons. On va faire une maison. Alors, ça coûte du bois et un peu d'argent. Mais on va également refaire une cabane de bûcheron ici. Voilà. De toute façon, c'est pas trop d'en avoir deux pour le moment. Et au bout d'un moment, si on a besoin de place, je détruirai celle-là. Et me permettra de construire soit des maisons ici. Il vaut mieux utiliser les bonus sur les territoires bonus. On va également faire des champs ici. Ça nous coûte du bois. Tant pis. Il faut y aller. Il nous faut de la nourriture. Parce que vous le voyez, le jeu fonctionne par mois et par année. Et là, on est en train d'avancer. Et arrivé là, on va se taper l'hiver. Et bien évidemment, à l'hiver, le bois augmente de chauffage. Et la nourriture générée est beaucoup moins importante. Donc il va falloir faire attention à tout ça. Et bien évidemment, il va y avoir beaucoup d'autres choses à gérer après. Ok, donc là, on voit que ça va être un endroit qui regorge de serre. Donc on va pouvoir créer des chasseurs. Mais attention, il y a des ennemis sur la zone. Vous voyez, on a des loups. Et les loups, il va falloir les combattre. Ils ont 10 de puissance d'attaque, 3 de résistance et 50 points de vie. Et au bout d'un moment, quand vous les avez découverts et qu'ils sont proches de votre territoire. Je vais envoyer mon héros là-bas. Ça peut l'arrivée de faire des incursions dans votre territoire pour vous attaquer et vous faire des dégâts du coup. Par contre, oui, j'ai oublié d'envoyer quelqu'un pour construire le bâtiment. On va le faire. Ici, pareil. Allez les gars, il faut y aller. C'est vrai que si on ne les affecte pas, ils n'y vont pas d'eux-mêmes. Vous voyez, grâce à la maison, on a augmenté la limite de population. Donc maintenant, on peut avoir plus de monde. Mais attention, plus de monde égale... Bon, pour le moment, ça va. Ce n'est pas une personne moins un de bonheur, contrairement à ce que je vous ai dit. Mais au bout d'un moment, quand vous allez avoir du monde, forcément, vous allez avoir moins de bonheur. Alors, Brand. Si, un autre éclaireur a signalé la présence d'une maison abandonnée dans cette zone. Rig. Devrions le donner de l'explorer. Il se peut qu'elle renferte des ressources. Brand. Je suis d'accord, mais pour cela, il faudrait d'abord coloniser la zone. Effectivement, on peut fouiller cette maison qui nous permettra de découvrir soit du bois, soit de l'argent. Mais pour ça, il faut coloniser la zone. Voilà. Donc, je ne vais pas le faire là tout de suite, tout de suite. On va le faire, mais pas là tout de suite. Donc, elle, elle va devenir bûcheron ici. Effectivement, ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est que les bâtiments, vous pouvez tous les améliorer. Voilà. Une fois chacun. Celui-là, peut-être deux fois la maison commune, mais je ne suis même pas sûr. J'ai un doute. J'ai un sérieux doute. Donc là, vous avez la minimap. Ça, je vous l'avais vu. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Vous avez là pour la campagne, une fenêtre spéciale pour les conditions de victoire. Et après, il y a d'autres choses que vous n'avez pas encore accès, qui se débloqueront plus tard. Quand vous lancez une partie normale, vous avez à choix plein de choses, des technologies, etc. Quelque chose qui viendra dans un deuxième temps. Donc, vous voyez là, elle a fini la construction et elle est en train de continuer à faire sa nourriture classique. Alors non, on va lui demander de faire le champ. Bien évidemment, vous voyez, pouf, plus 11. 5 fermiers, plus 5. C'est beaucoup plus efficace. C'est tellement beaucoup plus efficace qu'on peut également construire un silo. Qui va nous permettre d'être encore plus efficace en nourriture. On va aller construire tout de suite ce silo. Ah oui, c'est une bûcheron, excusez-moi. Et par contre, voilà, j'ai bien le choix. Je peux bien faire 3 bâtiments. Donc tant mieux parce que je voudrais refaire... Ah non, je ne peux pas refaire de champ. C'est marrant parce que 1 sur 2... Ah, il faut peut-être développer la zone. C'est marrant parce que pourtant 1 sur 2, je pensais que je pouvais en faire un deuxième de bâtiment. Mais apparemment, je ne peux pas. Bon, ok, tant pis. Donc avec l'erreur, il continue de faire sa vie. Vous voyez, il continue d'explorer. Alors, je pourrais en prendre un deuxième. Quoique dans cette zone... Non, par là, je peux passer. Ah si, si, je peux. Je pourrais... Enfin, quoi qu'il y a de l'eau. Non, non, il y a de l'eau. Je ne dois pas pouvoir faire ça. Cette zone-là. On garde lui en attendant d'avoir des soldats. Il va falloir d'ailleurs y penser très sérieusement. Au moins, on n'a pas trouvé de pierre. Vous voyez, on a trouvé encore des choses à faire. Mais on n'a pas trouvé de zone où on peut exploiter de la pierre. C'est sûrement fait exprès. Build ! Alors, on va faire un petit camp d'entraînement aussi. Du coup, c'est très important. On va le faire là. Et ça va nous permettre de transformer nos villageois en guerriers. Sachant que pareil, un camp d'entraînement nous permet de générer deux troupes. Parce que vous avez une limite de population, vous avez une limite de soldats aussi. Il va falloir construire d'autres bâtiments pour pouvoir améliorer la limite. Ou améliorer votre bâtiment. Vous voyez, il y a de quoi faire. Il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Vous voyez, ça va augmenter de 5,5 au lieu de 5. C'est toujours un bonus de plus, le silo. On prend. Et pareil, normalement, je peux exploiter. Je peux mettre deux personnes. Donc toi là, hop, bien. Autant mettre un deuxième fermier. Ouf, plus 14. Vous voyez, on va mettre deux fermiers par bâtiment. Ah non, c'est ça. Voilà, ce n'est pas le nombre de bâtiments. C'est le nombre de fermiers qu'on pouvait mettre. Donc on est bien deux sur deux. Hum, l'air se refroidit. L'hiver approche. En effet, si la nourriture va se faire plus rare, nous allons consommer davantage de bois pour chauffer. Nos team militaires seront désavantagés par le froid, elles aussi. Il serait prudent d'éviter les combats. Voilà, donc l'hiver, attention. Donc là, le bâtiment est terminé. Donc on va prendre le ferveur. Ça coûte de l'argent de convertir en. Hop, mais maintenant, on a un guerrier. Nickel. Donc on va venir le mettre là. Parce que, comme je vous le disais, si les loups attaquent, il vaut mieux être prêt. Donc là, on voit que le bois de chauffage a augmenté. Ça reste raisonnable pour le moment, mais il faudra faire attention. Ainsi que la consommation de nourriture. Mais heureusement, on en génère pas mal. Et on n'est peut-être pas encore... On n'est pas dans l'hiver. Non, on n'est pas dans l'hiver, excusez-moi. Vous voyez, hiver, la puissance d'attaque de vos unités militaires est de 30% lorsqu'ils se battent en dehors du territoire. La production de nourriture diminue et les consommations de bois augmentent. Vous allez voir, ça va arriver. On a également atteint la limite de population. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... J'ai pas envie de le détruire quand même la cabane de bûcheron. Parce que je me dis que ça peut servir. La seule chose que je pourrais faire, c'est plutôt aller l'affecter là-bas. Voilà. Ça, on peut en mettre 2 ici. Et ça va... Ouais, non, c'est plus 7 toujours. On n'a pas forcément plus. Par contre, là, vous voyez, voilà. La consommation de nourriture a augmenté. La consommation de bois a augmenté également. Mais ça va, on est toujours en positif. Donc, c'est parfait. On est pas mal pour ça. Et bah, ce qu'on va faire, on va aller plutôt construire une maison ici. Voilà. On va envoyer lui le faire. Par contre, là, vous voyez, j'ai envoyé un bonhomme construire. Donc, il ne prend plus de nourriture de façon classique. Pouf, on est passé à moins. Euh... Mais, euh... Bon, voilà. Ça reste largement supportable. Vous voyez, l'hiver va durer 3 mois à peu près. Donc, ça devrait aller. Et donc, vite, il faut effectivement reconstruire une maison. Parce que c'est dommage, on ne gagne plus de population. C'est quand même mieux d'en avoir. Même si, attention, plus vous avez de population, plus vous consommez, etc. Etc. C'est un cercle vicieux. Donc, il faut rester méfiant. Donc, effectivement, on pourrait faire un pavillon de chasse. Mais pour ça, il faut d'abord qu'on prenne ce territoire-là. Ce qui me permet de gagner encore plus de nourriture. On a beaucoup de nourriture. Donc, je vais me permettre de coloniser ce territoire. Alors, on a un seigneur. Un éclair dans les afriques. Il a trouvé un rivage adapté à la construction d'un port. Excellent. Nous devons faire notre possible pour coloniser les zones qui ne séparent de ce rivage. Nos visiteurs pourront alors se mettre au travail. Ok, on a colonisé ce territoire-là. Donc, maintenant, on peut... Alors, si vous ne retrouvez pas vos bonhommes, parce que des fois, on ne sait pas où ils sont. Les éclairats, vous voyez, il est là-bas. On va le ramener. On va dire, hop, 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 viens fouiller ça. Alors, j'aurais pu aussi prendre un deuxième bonhomme et l'affecter. Mais je n'ai pas envie de perdre encore plus de nourriture. Donc, je ne vais pas le faire. On va prendre ce risque-là. Et une fois que l'hiver sera passé... Alors, vous voyez là aussi, le problème, c'est que tant qu'on ne contrôlera pas cette zone, c'est une tanière de loups qui va générer des loups. C'est embêtant, effectivement. On va déjà prendre ce territoire-là. Mais une fois qu'on l'aura pris, il faudra prendre celui-là pour que les loups arrêtent d'être générés. En plus, ça nous fait gagner de la renommée et de la pierre. Ce qui n'est pas rien. Parce que pour le moment de la pierre, on n'a pas trouvé de territoire pour en exploiter. Donc, lui, il est en train de faire sa petite vie. Nickel. Alors, à tout moment aussi, vous allez pouvoir organiser un festin qui va vous octroyer un bonus de plus 2 et de plus 20% à toute la production. Et 2 de bonheur pendant un mois. Et il vous génère également de la renommée. Et vous allez perdre 100 points de nourriture. Enfin, 100 de nourriture, pardon. On peut également faire une cour d'escalde. C'est le bâtiment spécial qu'ils ont qui remplace la brasserie. Et vous voyez, on peut nommer vos villageois à l'intérieur. Ils deviennent scaldes. Et en fait, ils vont augmenter la renommée et le bonheur du clan. Bon, pour moi, on n'en a pas besoin. Ni de l'un ni de l'autre. Mais voilà, on pourrait en avoir besoin plus tard. Alors, le jeu est beau. Sachant que là, je suis sur un PC portable qui n'est pas tout récent. Donc, il tourne assez bien. Mais bien sûr, sur un PC, il sera encore plus beau. Donc, il faut activer encore un peu plus d'effet. Et plus fin. Voilà. Voilà. Félicitations que vous avez survécu assez longtemps pour célébrer une nouvelle année. On est joyeux. Alors, du coup, les statistiques de ce qu'on génère ont bien augmenté. Donc, on peut également, pour 100 pièces d'or, développer la zone. Vous pouvez non seulement améliorer les bâtiments, mais développer la zone. Si je développe la zone, je pourrais construire encore plus de bâtiments. On peut vraiment faire pas mal de choses pour développer ces zones. Et bien voilà, notre éclaireur a découvert une maison abandonnée et du bois. Et bien du coup, on va utiliser ces 100 pièces qui viennent gagner pour développer la zone. Voilà. Donc, maintenant, je peux faire un bâtiment de plus ici. Donc, c'est quand même pas mal. Alors, qu'est-ce que je voulais faire ? Donc là, je ne peux pas améliorer tous ces bâtiments parce qu'il faut de la pierre. On est d'accord. Par contre, eux, au combat. Et dès qu'on rentre sur le territoire, on attaque. Mais bon, on a un héros. Je ne suis pas très inquiet. Et une fois détruit, voilà, on va coloniser ce territoire-là. L'éclaireur, il est reparti faire sa vie. C'est parfait. Donc ici, on va y construire... Non, pas un champ de bûcherons, mais plutôt un pavillon de chasse. Voilà. Là, vite envoyer quelqu'un pour en fabriquer un. On va également prendre quelqu'un qu'on va affecter au bois. Parce que voilà, on a besoin quand même d'avoir des bûcherons. Euh... Scald, pour le moment, je n'en ai pas forcément besoin. Alors, on pourrait faire un autre silo. Non, on ne peut pas faire un autre silo. Le champ se porte bien. Voilà, c'est la... L'argent, ça commence à être limite, mais pour moi, on n'a pas de quoi en générer. Je ne suis pas sûr qu'on en aura à cette mission-là. Bah si, avec le dock à Drakkar, on pourrait. C'est vrai qu'on pourrait avec le dock à Drakkar. Mais ce n'est pas grave. On a de la réserve. Vous voyez, on a des personnages qu'on pourrait... On ne peut pas faire encore. Merde, moi, j'ai fait organiser un festin. Je me suis planté, mais après tout, on a des sous, pourquoi pas. Voilà, on va augmenter nos bonus. Mais effectivement, j'ai mis ce clic. Ça m'arrive souvent, trop souvent. Voilà, donc on va affecter le villageois qui était en train de traîner à ça. Et là, ça va encore plus augmenter notre revenu de nourriture. Voilà, on est à plus 28. Et plutôt qu'il y ait des gens qui fassent ça de base qui n'est pas efficace, autant mettre le maximum de personnes dedans. Plus on est de fous, plus on gagne de bouffe. Donc maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est que... Comme on en a beaucoup, ça va être d'attaquer ici. Et on va coloniser cette zone. Ça va, plus de loup. On va également coloniser. Celle-là, vous avez vu, c'est de plus en plus cher. Le coût de colonisation... On a gagné un peu de pierre. Alors, est-ce qu'on en a assez pour... Non, c'est 10, je crois, pour les bâtiments. Chaque bâtiment demande 10 de pierre. Donc ça ne va pas suffire, malheureusement, à améliorer un bâtiment, quel qu'il soit. On ne génère plus de nouveaux villageois. Donc, on va faire une nouvelle maison. On va également... On peut construire qu'un bâtiment pour bénéficier des bonus. Par contre, on peut faire une cabane de soins. Tiens, parfait, ça. On va la faire... Bah, sur ce territoire-là, tiens. Tac. Toi... Non, toi, t'es déjà un bûcheron. Dis la joie, viens là. Donc ici, c'est bon. Ici, c'est colonisé. Alors, notre éclaireur qui est là... Ils peuvent être blessés. Tous les monstres, les créatures ne les attaquent pas forcément. Mais... Ils peuvent quand même être blessés. Mais ce que je vais faire, je vais en faire un deuxième. Puisqu'on a du monde. Bah, je dis ça, mais il va suffire que je dise ça pour qu'en fait, il n'y ait plus de territoire à faire. Non, j'ai l'impression qu'il n'y en a plus en fait. Oh bah non, bah redeviens un péon. Ou non, tiens. Vu que ça, ça a été fait. Voilà. Et puis toi aussi, d'ailleurs, on a beaucoup de trucs. De paysans, pardon. Donc... On a deux guérisseurs, maintenant. On va les ramener là-bas. Et ils peuvent effectivement soigner les unités de combat. Ce qui n'est pas un mal. Parce qu'il ne se régénère pas tout seul, comme vous pouvez le voir. Je vais également prendre un autre villageois et le faire devenir guerrier. Comme ça, on va monter à deux. Attendez, plus on fait le bâtiment, plus le coût en argent augmente. On va aller coloniser celui-là également. Et on va pouvoir aller faire notre dock à dracar. Qui est l'objectif, clairement, de cette mission. Ça me permet en même temps de vous montrer, de... Voilà, ça permet de faire une pierre deux coups. Alors, le dock à dracar... Voilà, c'est comme ça. C'est ce que je ne savais plus. Comment faire ici ? Dans cette partie-là, ça va. C'est assez facile de... Prendre tous les territoires, etc. Voilà, bon. Le marais, ce n'est pas recommandé, effectivement. Comment ça se fait qu'ils ne soignent pas ? Bah... Est-ce qu'ils vont, ceux-là ? Ouais, donc ils produisent de la nourriture quand ils n'ont personne à soigner. Ça, je sais. Pourquoi ils ne me les soignent pas ? Je vais désactiver le bâtiment ou quoi ? Aucun membre n'est affecté à cet endroit. Un truc que je ne comprends pas, là. Non, 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 attends. Toi, non. Restez là. Vous. Ils sont déjà affectés, mais en même temps, ils ne le sont pas. Il y a un truc que je ne comprends pas, là. On va leur demander de redevenir des paysans. C'est pas grave. Là, j'avoue que je n'ai pas tout compris. Normalement, il faudrait peut-être qu'ils soignent à distance. Il fallait peut-être les laisser dans leur zone, en fait. Ok. Ils n'ont peut-être pas besoin de venir au contact. Je ne me souviens plus de ça. De toute façon, on a fini le dock à Drakkar. Enfin, grâce à vos efforts, notre camp peut prendre la mer. Petit brand. Rig. Levez les amarres, Fierviki. Nous sommes prêts à partir pour Northgard. La fin approche. Again. C'est une victoire, donc. Et on a réussi, effectivement, la première mission. Alors, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'on peut les refaire. Voilà. Pour faire un objectif bonus. On va spécialement le refaire là, où je le referai en off. Mais bon. Il me semblait pourtant que je l'avais exploré la deuxième. Ou alors, ce n'était pas fini, peut-être. Voilà. Pour cette première vidéo découverte. Pour le coup, celle-là s'appelle découverte. C'était moi qui ai fait une première vidéo découverte. J'espère que ça vous aura plu. Je vais continuer de toute façon à la faire. Cette petite campagne. Moi, j'aime bien. Et puis, j'ai envie de vous présenter le jeu. Dans un deuxième temps, je pense que je ferai la campagne multijoueur avec une personne. Je ne sais pas encore qui, quoi, quand, comment. Mais voilà. Donc, ce jeu, je pense que vous le connaissez. Il n'est pas forcément d'hier. Mais je trouve que c'est dommage. Ça fait longtemps que j'y pensais. Et que je trouvais ça dommage que ce jeu ne soit pas sur la chaîne Les Jeux du Cine. Parce qu'il y a largement toute sa place. C'est un jeu que j'adore. Et donc, du coup... En tout cas, j'ai joué. J'avais joué un petit peu il y a quelques temps. Mais bon, j'avais délaissé après. Parce que, bah, trop de jeu. Mais voilà. Là, je me suis dit, hop, ça va me forcer à y aller. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Que vous avez aimé cette petite découverte. Que vous avez passé un bon moment avec moi. Et puis, bah, on se retrouve très, très vite pour la suite sur les Jeux du Cine. Bye bye tout le monde. Et encore merci à Dynamo Ichiro pour la clé. A plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501